voilà donc je vais finir avec vous la toile tigre il m'en reste pas beaucoup alors tout d'abord pour m'assurer où c'est qu'il reste des trous à remplir je vais quand même me reporter en bas et regarder ligne par ligne s'il manque rien et on se retrouve juste après donc voilà j'ai vérifié depuis le bas jusqu'à mon stylet donc par rapport au stylet il manque un ici et après il manque plusieurs ici à finir et aussi un petit peu sur le haut par ici à finir et je voulais vous dire aussi donc avec cette marque le tableau diamant donc la marque diamant alors certes ils sont très chers à l'achat mais la qualité des strass et du tissu est là et je voulais aussi vous dire on retrouve ici comme ça on retrouve ici les dd number voilà donc ça c'est pour le suivi pour garder les couleurs restantes et avoir un suivi dans les prochains tableaux alors moi voilà comme je fais je vous montre ce que j'ai eu au départ avec ce tableau la petite gélatine alors à chaque fois que j'en mettais avec le stylet je prenais j'en mettais et je refermais ilico presto pour justement que ça ne sèche pas malheureusement je l'ai utilisé quelques fois vous voyez ça ne s'est même pas tout utilisé que même en fermant ça avait déjà tout séché donc pour avoir payé environ 35 euros le tableau je suis déçu sur ça alors du coup voilà comment je fais hop j'en prends un peu le dos de ma main je tasse l'excédent en dessous et sur les côtés je fais attention qu'on est pas également sur les perles pour revenir à la petite coupelle où on met les perles je la trouve hyper hyper pratique elle est pas très épaisse très légère très maniable avec le bec verseur c'est nickel c'est donc je vous montre aussi un peu plus en détail par la vidéo tout à l'heure donc là vous voyez on On retrouve le A19, donc la lettre sur le tableau, le numéro à côté du tableau. Et là, on retrouve les DD Numbers que j'ai pliés et que j'ai tout mis dans un sachet zippé. Donc maintenant, on va terminer ensemble. On est sur un marron rouge. Et je vais venir combler sur l'épée. Alors moi, j'aime bien travailler, c'est mon premier tableau de Diamant. Mais je trouve que le rond est hyper pratique, hyper bien à travailler et à prendre avec le stylet. Je ne me vois pas pour l'instant tester les Diamant Carré. Donc là, pour un prochain Diamant Painting, je vais tester une autre marque pour des raisons simples. Parce que cette marque-là, Diamant Dots, est très très bien. Seul bémol, c'est son prix. Après, la qualité y est. Ça, je suis satisfaite. Mais quand on fait des loisirs créatifs régulièrement, il y a des fois où on ne peut pas se permettre d'acheter un tableau à 35 euros tout le temps. Donc là, j'ai envie d'essayer une autre marque, un peu moins chère. Puis on va voir ce que ça donne. Et puis, si ça ne me plaît pas, je reviendrai à cette marque première. Première. Une fois placé les strass, ils ne bougent pas. Il y en a un ou deux qui glissent légèrement. Parce que moi, quand je le range, je le remets en boudin. Enfin, je le roule. Et rien ne s'abîme. Il y a juste un ou deux strass qui peuvent très très légèrement glisser d'un dixième de millimètre. C'est vraiment pour les chipoteurs, on va dire. Mais sinon, moi, combien de fois je l'ai sorti ? Combien de fois je l'ai rangé ? Combien de fois je l'ai enroulé ? De toute façon, quand on met un stress et qu'on voit qu'il y en a un qui est un petit peu décalé ou qui est un petit peu bougé, il ne faut pas hésiter à le remettre en place. On peut très facilement le remettre en place. Également, pour en revenir à la qualité des petits stress, Je ne suis, pour l'instant, alors que j'ai quasiment terminé mon tableau, pour l'instant, je ne suis pas tombée sur des strass trouées ou abîmées ou mal façonnées. C'est vraiment de la super qualité. Le point négatif, avec ce rapport qualité-prix, que je trouve que je n'aime pas, c'est le stylet. Le stylet, en lui-même, il est simple, il est bien. Bon, avec cette mousse qui n'arrête pas de bouger. Le point négatif, c'est la gélatine, qui m'a fait très très peu de fois. Comme je vous dis, je suis obligée de finir à la colle. En faisant comme ceci, régulièrement. C'est le seul point négatif. Et bon, c'est quand même important d'avoir un bon stylet pour poser les strass. Je perds quand même un peu mon temps avec ce stylet. Au début, j'allais plus vite. Mais bon, le stylet plus la colle. C'est passé à quoi. Il faut être sûr qu'on l'attrape pour le mettre. Donc, ça fait être un peu moins vif. Et je perds un peu du temps. C'est agaçant. Il faut mettre de la colle assez rapidement. Donc, voilà. S'il faut que la marque voit quelque chose, c'est vraiment le stylet et la gélatine. Soit il faut qu'il mette quatre pots de gélatine. Parce que les un, avec un peu, je dois avoir fait un quart. Vous voyez, là, il y a une légère trace de colle. Heureusement qu'il s'enlève très facilement. Donc, je pensais finir mon tableau ce soir. Et du coup, je le finirai une autre fois. Là, on va terminer ensemble les strass que j'ai dans le récipient. Et puis, on se retrouvera dans une autre vidéo pour continuer cette fin de tableau. Voilà, bonne soirée. ! Sous-titrage Société Radio-Canada